Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors oui, je me suis rasé. Je me suis rasé et mon épouse, effectivement, elle a dû m'arracher de mes dossiers et de mes tâches journalières. Elle m'a clairement dit, il va falloir que tu changes ta tête. Cela m'a fait réfléchir et j'ai compris en fait, c'était quoi l'impact du mari dans la vie d'une femme ou, au contraire, l'impact d'une épouse dans la vie d'une femme. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que, réellement, il y a de plus en plus de divorces. Alors, là où je vis, l'Afrique au sud du Sahara, on a tendance à croire que c'est uniquement lié à un aspect économique. C'est-à-dire, quand il n'y a plus assez d'argent ou bien en tout cas, quand financièrement ça ne va pas, il y a des divorces. Pourtant, cependant, on voit un peu partout que des milliardaires divorcent. Ali Cotangoté a divorcé deux fois de suite. Jeff Bezos a divorcé récemment. Bill Gates a divorcé après près de 28 ans de mariage. Elon Musk a également divorcé. Alors, il y a des milliardaires qui divorcent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ali Cotangoté, je viens de le dire, cherche à se remarier. Alors, pourquoi des milliardaires divorcent ? Quand on pense que, oui, ce sont des personnes lambda comme nous ou bien ceux qui sont en septembre millionnaires, on ne sait pas. Ce sont seulement ces personnes-là qui, potentiellement, divorcent. On va essayer de décortiquer et de voir, en tout cas, selon mon analyse, qu'est-ce qui pourrait faire que, justement, les divorces sont si prononcés et comment, effectivement, essayer de ne pas, tout le temps, avoir recours à cette solution ultime qui est extrême dans mon sens. Alors, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais chef de service. J'avais un client, une chinoise, Megumi. Megumi, ok. Souvent, après, on a décédé des relations, on venait à la maison, on mangeait ensemble, on partageait des ou pas. Elle me disait souvent, après trois ans, quatre ans, on passait en Afrique, elle me disait que, oui, les Africains, en tout cas, un professionnel africain ou bien un entrepreneur, son principal souci, c'est qu'il court derrière les femmes. C'était son constat à elle. J'étais choqué à l'époque parce que je ne comprenais pas, en fait. Alors, des années plus tard, en mon sens, effectivement, un entrepreneur, en tout cas, même un salarié, doit avoir une hygiène de vie assez rangée. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui peut, justement, courir derrière toute personne ou bien s'afficher ou, en tout cas, être très, très, très disponible. Alors, en termes de, si on revient au sujet et qu'on ressente le débat, il y a des divorces. Aujourd'hui, il est clair que c'est une monnaie courante. Par exemple, par exemple, dans la vie des milliardaires, après avoir eu autant d'argent, qu'est-ce qui pourrait occasionner des divorces ? Selon moi, d'accord ? Un, mes partenaires ne vont plus travailler comme avant. C'est-à-dire, dans le succès et donc l'accomplissement qu'ils ont eu, il y en a un qui veut continuer à économiser parce que les lendemains pourraient être éventuellement très difficiles. Et l'autre, soit le mari ou la femme, ils vont plutôt profiter de la vie, en tout cas, dépenser l'argent alors que l'autre pense qu'il faut économiser. Ça peut être un point. Alors, les autres points, c'est les situations où, effectivement, l'épouse ou le mari n'est souvent pas à la maison. En tout cas, sur un an, un an, trois ans. Ce qui s'est créé, c'est que, justement, l'un des partenaires est à la maison, il s'occupe de la famille, il s'occupe des enfants, alors que l'autre est tout le temps absent. Tout le temps absent, même si, effectivement, il y a une relation à distance, téléphonique ou bien via les FaceTime, WhatsApp, comme vous voulez. Ce qui s'est créé, c'est que l'époux ou l'épouse s'occupe des enfants, crée des rites, crée un nouvel environnement qui pourrait faire que l'autre partenaire, dès qu'elle est là, ou bien qu'il est là, le partenaire, l'ambiance change potentiellement. Donc, ce vide, ce manque, pourrait manquer ta épouse, pourrait éventuellement manquer, dans une certaine mesure, aux enfants. Alors, les autres astrées, c'est, tu as l'apogée, tu as pu avoir beaucoup d'argent, tu as atteinté nos métiers, cependant, tu as la pression sur la prise de décision. C'est-à-dire, aujourd'hui, tes décisions vont impacter des centaines de milliers de personnes. Alors, il ne va pas faire, il va falloir faire gaffe, il ne faut pas faire, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Tes décisions doivent être stratégiques et cela pourrait occasionner le stress. Même si la plupart des couples milliardaires que nous connaissons, la vie de couple n'est pas très, très stable, ou bien même si le mari ou l'épouse est volage, cela n'est pas très, très, très dit, ou bien ils peuvent s'en foutre en guillemets. Quand même, cela a duré, cela pourrait occasionner une distance dans la vie de couple. Il faut dire que chez les milliardaires, ce n'est pas uniquement le travail qui a fait leur succès ou bien qui a fait qu'ils sont devenus très, très riches. Mais cependant, il faut quand même du boulot. C'est dire que ce sont des heures et des heures de travail. Et la plupart des milliardaires que moi, je le connaisse, ce sont des gens quand même qui sont portés sur le travail régulier et acharné. D'accord? Si nous prenons l'exemple de Elon Musk, c'est quelqu'un qui a fait plus de 18 heures par jour. 18 heures par jour, plus qu'à l'économauté. Alors, ces types de personnes, ils n'ont pas une relation sociale accessible, où effectivement, tout le temps, tu peux les voir ou bien tout le temps, tu peux faire la causette avec elles, ces personnes. Donc, ils ont créé une certaine distance par rapport à la socialisation et ils ne font que travailler. Alors, au début, tu me diras, ça peut être fun d'avoir un mari ou une épouse qui a ce comportement. Mais à la langue, tu as affaire à une machine qui est très, très distante, qui ne peut pas potentiellement te satisfaire, en tout cas, qui est plus occupé par l'autre chose. Et ça peut créer des discounts éventuellement, un divorce. D'accord? Alors, il y a d'autres aspects, comme par exemple, le cercle d'amis, les problèmes que tu ne peux pas exposer. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, en 2021, il y a 2755 milliardaires. D'accord? Pour parler de ces gens. Alors, ce sont les gens qui, justement, ne courent pas les rues. Sur les 7 milliards, il n'y en a que 2755. Alors, qui sont ces amis et qui sont les amis de ces milliardaires? Forcément. D'accord? Pour faire les meilleurs choix, ils ont encore mis des milliardaires. Comme eux. D'accord? Ce qui n'est pas évident. Et donc, du coup, ils peuvent se retrouver seuls. À prendre des décisions, à vouloir protéger leur vie, à comprendre ce qui se passe, à comprendre les autres, qu'est-ce qu'ils font. Donc, le problème d'un milliardaire, qu'on ne voulait pas, ce n'est pas le problème d'un milliardaire comme moi. Ou bien un autre sur le globe. Ils ont des problèmes à la hauteur de leur fortune, ou bien en tout cas, à la hauteur de leur style de vie. Par exemple, s'il s'agit d'acheter le nouveau jet, il se pourrait qu'il y ait des discords. Que madame ne voulait pas qu'on achète le jet. Et que monsieur voulait que coûte qu'on achète ce jet. Alors ça, c'est une séquence assez répétitive dans la vie des milliardaires. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui pourrait être le meilleur de la guerre qui va faire que, justement, les gens vont divorcer. S'il n'y en a plus, il faut mettre en avant plusieurs autres aspects. Alors, dans la vie des gens simples, des gens simples, des gens monnaient comme moi ou les autres. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu la chance de tomber sur une épouse qui m'a toujours épaulé, qui est toujours là. Et comme vous le savez, la vie d'un entrepreneur, ce n'est pas toujours évident. Il y a des hauts et des bas. C'est un long fleuve instable. Parfois, tu es, en tout cas pour dire en termes simples, tu gagnes des marchés, tu signes des contrats. C'est fun. Mais il peut arriver des périodes où, c'est la saison basse, où tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Des fois même nul, pour au moins deux mois. Donc, s'il n'y avait pas eu des économies durant cette période, effectivement, ce serait drastique. Tu vas te retrouver à temps d'être auprès de la banque ou bien à temps d'être auprès des partenaires. Donc, c'est pour dire que le choix de la partenaire de vie, le choix de ton partenaire de vie est extrêmement important. Alors, je vais très simplement, avec toute la modestie, te proposer de parler d'autre, justement, cinq types d'hommes qu'il te faut dans ta vie d'entrepreneur ou de femmes qu'il te faudrait dans ta vie d'entrepreneur. Alors, pour les femmes entrepreneurs, eux, à la fin, les types, justement, d'hommes, selon moi, qu'ils te faudraient dans ta vie. Alors, je ne suis pas en train, si vous voulez, je ne suis pas en train de donner des leçons ou bien de faire croire que c'est ce qui marche. Je donne juste un avis et libère à tout ton chacun, en couple ou pas en couple, de faire ses choix. Alors, selon moi, pour une femme entrepreneur, en tout cas qui a son business, cinq éléments pour justement détecter ou bien faire éduquer son homme par rapport au style de vie que tu mènes ou bien par rapport à tes objectifs. Alors, un, ton homme, nécessairement, ne doit pas être quelqu'un qui est porté dans le luxe. Il aime les paillettes, il aime tout ce qui brille, ce n'est pas bon pour ton activité. En deux, il faut que ce soit forcément quelqu'un qui te respecte. D'accord? C'est incontestablement, c'est un élément très important en ce moment. En trois, cet homme-là, il prend toujours ton avis. Toujours, dans toute chose qu'il devait, il prend ton avis. En deux, il est prêt à s'occuper de tout, de la maison ou des enfants, si tu es absente, effectivement. En cinq, c'est effectivement un homme qui est occupé également, un peu comme toi, et qui est prêt à faire des sacrifices. Et c'est quelqu'un aussi qui ne peut courir derrière les femmes ou bien qui ne court pas derrière les femmes parce qu'il n'a pas le temps. Alors, ce sont pour moi cinq éléments qui pourraient te permettre à toi de dénicher, en tout cas de comprendre, ou bien de faire comprendre à ton homme que ton style de vie demande ce type de caractère ou bien ses qualités. Alors, pour les hommes, pour les hommes entrepreneurs, en tout cas qui ont un certain style de vie ou bien qui tendent garde au succès, cinq types de femmes qu'il faut nécessairement éviter. D'accord? Une, qui est extrêmement dépensière, d'accord? Et conséquemment, le deux, c'est la femme qui aime le luxe, les modalités, les paillettes. Ce n'est pas beaucoup ton activité. D'accord? En trois, c'est cette épouse qui voit le temps présent, mais qui ne voit pas le temps futur. C'est-à-dire, ce qui l'impose le plus, c'est aujourd'hui, ce qui se passe. Elle ne lise pas ta passion, elle ne lise pas la flamme qu'il pourrait y avoir dans tes yeux, pour ce que tu fais, ce que tu aimes, ce qui te fait bouger. D'accord? En quatre, c'est une épouse qui, effectivement, par rapport à son caractère, excusez-moi les dames, mais si elle est trop orgoguilleuse, si toi aussi tu es quelqu'un de plus ou moins autant, il se pourrait qu'il y ait incompatibilité, en tout cas du moins, ou ce qu'on voulait. Donc, c'est une femme, quand même, selon moi, qui ne doit pas être très, très orgoguilleuse, très simple. D'accord? Et en cinq, la femme, justement, qu'on peut avoir un entrepreneur, c'est la femme qui ne voit pas le travail comme un outil pour payer les factures, mais plutôt un outil d'épanouissement, selon moi. D'accord? Parce qu'un entrepreneur, homme, il a besoin de s'épanouir dans son travail. Ce n'est pas forcément un focus sur l'argent, mais conséquemment, l'argent serait la suite logique. Tu aimes ce que tu fais du travail. Donc, une femme, dans ta vie, c'est une femme qui comprend c'est quoi le principe de l'argent. Et que l'argent, justement, le but premier, c'est l'épanouissement, et non, uniquement, un moyen pour payer les factures. Alors, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.